Merci, M. le Président, M. Bourreille. La déclaration de Barcelona est le résultat d'une vision et d'un engagement clair pour l'avenir de toute la région euro-méditerranéenne. Vingt-cinq ans plus tard, vous l'avez dit, les attentes sont loin d'être satisfaites. Nous accusons un retard sur certaines questions cruciales et, à quelques exceptions près, la régression est dramatique. La Méditerranée est devenue un grand charnier où se perdent les espoirs des milliers d'êtres humains et non la référence de paix, de stabilité et de prospérité partagée que nous avions conçue et que nous avions promis. Cet échec est aussi notre responsabilité. Peut-être parce qu'aujourd'hui, l'Europe n'a pas l'autorité morale qu'elle avait il y a vingt-cinq ans. Aussi, par ces paradoxes, Barcelona, la capitale de la Catalogne qui donne son nom à la déclaration et depuis treize ans, trois ans, le théâtre de la répression la plus féroce qu'un état de l'Union européenne a infligé à des millions de citoyens qui voulaient simplement voter. Et lorsque l'Union européenne s'était sur ses abus, sa voix ne peut pas avoir la force qu'elle devrait avoir face à la menace à la liberté dans la région. Merci. Merci.